donc on va commencer coin imprimante imprimante quelques casiers pour les feuilles les enveloppes etc ici j'ai un grand placard avec du bazar pas vraiment du bazar un litre de colle un album que je dois vous montrer des petits trucs clochettes etc tout ce qui se concerne ma big shot des papiers des trucs rongé là-dedans la big shot des papiers ma cico des autres trucs plein d'autres trucs après on passe sur un petit meuble où j'ai mis ce carousel la machine à coudre le carousel il prend beaucoup de place donc je mets là parce que je ne sais pas trop où le mettre ici j'ai ce meuble à 12 tiroirs où j'ai mis donc ma synthèse perfo bordure, grosse perfo, perfo de forme, déco en bois, déco en bois, déco en bois, des fleurs c'est dans des petits trucs, c'est un peu en vrac, les perfos, ben voilà les perfos c'est surtout des formes rondes, ovales, parce qu'on est ou pas j'ai les très gros ici toujours les bordures et des dessous une petite boîte, des dessous blanc, noir, blanc, rouge, 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 marron, orange, vert, jaune, orange, jaune, orange, jaune, mauve on passe au coin ici désolé pour le jour donc mon bureau avec l'ordi là il y a des tas de petites boîtes alors je ne sais pas si on voit bien dessus donc c'est tous des petits ambiancements en fait je fais des étiquettes là il y a même encore un peu de petits trucs dessus les étiquettes partout ici je n'ai pas encore le temps de faire des étiquettes j'en ai remis un truc bon ça il passe par là alors après je mets les trucs pour faire des enveloppes après c'est un tampon, mon massico, la scorpale des crayons, des stiseaux au dessus là c'est par exemple mais pardon mes placeurs de brades avec les brades que j'ai rangé comme ceci depuis très longtemps mais j'en ai aussi dans des boîtes c'est juste une petite partie donc ça je vous montrerai les détails après là c'est des petites cases des trucs d'halloween et dessus il y a des petits trucs des punaises etc des colles où il ne reste plus grand chose dedans les autres colles ici si vous voyez c'est ma fille qui m'a fait ça en fait avec une imprimante 3D ça permet de les garder debout et quand on les utilise la colle est dans le bon sens en fait ça revient là voilà ici bah ça vous pouvez voir sur mon blog c'est les crayons crayons, bœufs, etc vous voyez il y a plusieurs épaisseurs les crayons d'une main c'est pas pratique vous voyez il y a plusieurs étages à chaque fois à chaque fois voilà du main, oui c'est pas sûr voilà ici les feutres des baguels ici j'ai tout ce qui est double face la colle voilà ici ce que je vais vous montrer dans une autre vidéo ce sont les boîtes où j'ai rangé toutes les découpes ça permet de ranger toutes les découpes et avec ces deux petits cartons je vais faire comme un petit meuble mais ça ce sera dans une autre vidéo de ce côté là j'ai un les papiers les tampons alors les tampons je vous montrerai aussi dans une autre vidéo comment j'ai fait les pochettes vous voyez j'ai fait les intercalaires et tout est rongé donc je vais y arriver dans les pochettes comme ça voilà je vous montrerai mieux après donc ici j'ai un petit placard dans celui de droite des petites boîtes avec des tas de trucs dedans donc des alphabets, étiquettes encore des grosses fleurs le truc pour les strass et puis pour l'embaussage ici du mesking tep là j'en ai aussi encore un peu là dedans c'est celui qui brille ici crayon tout ce qui est encre petit encreur derrière je vais découvrir les étiquettes voilà les bras clôt 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 d'ourson et donc tout est écrit ici la reine des neiges, les princesses, les cornes, le métier, le mou, tout ça c'est là j'en ai plusieurs donc tout est aussi ici c'est plutôt les unis dans la deuxième porte on revient donc en haut dans les boîtes dans le fond paillettes ce qu'il y a également là ici strass demi-perle des aimants ça c'est tout ce qui est déco en métal genre comme ça mais j'en ai plein je peux pas vous ouvrir toutes les boîtes, il y a plein dedans donc c'est tout ce qui est métal de ce genre ici c'est pour faire des bijoux d'album les grosses paires faux qui rentrent pas ailleurs, perles une peine pour faire des petites paires il faudra embosser et là tout est étiqueté les tailles, les boutons, les petites paires, tout ce qui est noël là dans le fond, là ce sont des poudres, des coins photo, des tailles de pluie, donc là il y a ces appareils photo dans le tiroir, appareils photo, caméras etc, des fils pour les brancher après j'ai une grande armoire ici où il y a des choses à ranger ou à donner à vendre enfin voilà ici j'ai deux grosses caisses c'est encore des collections donc toutes ces collections là et en dessous les collections f déco donc ces collections sont rangées aussi dans des pochettes comme ici par exemple c'est un reste de c'est un album c'est la collection graphique 45 il me reste des papiers et il me reste plein de trucs de découpe donc tout ça c'est dans une pochette et tout le reste est derrière voilà par exemple il y a la collection ça c'est Halloween donc il y a des stickers et un peu de tout à chaque fois il y a des trucs des papiers des chutes des images enfin tout ce qui concerne Halloween je les mets là c'était un petit truc à faire tout est rangé donc en dessous c'est la déco mais c'est la collection complète que je n'ai pas encore utilisé après ici j'ai une à une porte où il y a les boîtes avec les rubans rouge, bleu, orange, jaune, blanc, noir, la twine, rose, argent, un ici et ces ruban là ce sont des petits classeurs que j'avais fait un jour je vous en mets un comme ça voilà ils sont rangés aussi par coloris donc ils sont là sur le côté gauche et dessous ce sont les papiers que j'utilise en base d'album donc c'est ça en vert celui à l'endroit feeling color, couverture rouge, donc celui-là il est rouge donc ça on trouve ça au bureau vallée ils appellent ça grain cuir donc il y a du blanc, bleu ciel, crème, noir, rouge, il y a deux rouges, du gris du blanc, du noir, ici par exemple il y a ce que j'appelle parchemin parce qu'il limite un peu le parchemin donc soit en plus clair, soit en plus foncé ça fait un peu parchemin, je ne sais pas si on voit bien voilà, c'est bien épais c'est du 250 grammes et ici j'ai du verre papier transparent, il y a aussi ce que j'utilise pour les checkerbox c'est aussi à bureau vallée, ça se vend au paquet de, je ne sais pas, il y en a au moins 100 dedans voilà, de papier c'est mis dans ces dans ces trucs de bureau que j'ai récupéré donc voilà, de ce côté-ci là et là donc ça je vous ai dit que tout est écrit ici voilà, je crois que je ne vois plus rien, voilà, je reviens donc voilà je pense que j'ai rien oublié alors dès que j'ai fait une autre vidéo, je vous montre des détails mais si vous avez des questions, n'hésitez pas à bientôt